Pourquoi est-ce qu'on n'applaudirait pas le Seigneur Jésus ? Nous te remercions, adorons-le, adorons-le, Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Allez-y, allez-y, que les louanges coulent, que les louanges coulent, Seigneur, nous te louons, Jésus. Nous te louons, Seigneur, nous te louons, Seigneur des Seigneurs. Nous exaltons ton nom ce soir. À ce moment précis, quelqu'un qui a besoin d'un bypass au niveau cardiaque est guéri. Et maintenant, à cette minute, va tester médicalement, tu seras guéri. C'est un homme, il a entre 60 et 65 ans. Alléluia ! Pour moi, c'est un privilège d'être ici ce soir. Alors, j'ai été plusieurs fois en France. Et je dois t'avouer, Carlos, qu'à la rencontre qu'on a eue à Paris, je suis tombée amoureuse de la France. Pour moi, c'était une des plus belles conférences. Quand notre frère Rémi Chapachat a parlé, j'ai pu entendre le son du Seigneur. Et j'ai entendu que le Seigneur a dit, « L'hiver est terminé en France, spirituellement. » Alléluia ! Et je l'ai aussi entendu que c'est le moment où les chants de Dieu vont frapper, immerger la France. Et je dois confesser, « Oui, acclame Jésus, allez-y ! » Oui, fort ! Alléluia ! Ah, la puissance de Dieu est là ! Alléluia ! Et vous savez quoi ? Je suis venu de l'Ingleterre et ils m'ont demandé, « Où est-ce qu'on va regarder pour la réveillance en Europe ? » Je lui ai dit, « Regardez la France ! Regardez la France ! » Alors, je rentre juste de l'Angleterre et ils m'ont dit, « Où est-ce qu'on peut regarder pour un réveil en Europe ? » Et je leur ai dit, « Regardez ce qui se passe en France ! » Alléluia ! Alléluia ! Je crois que le temps pour l'Europe est venu. Amen ! Et j'aimerais juste dire que l'Allemagne est comprise là-dedans. Amen ! Chère Saint-Esprit, nous te remercions pour ta merveilleuse présence dans cet endroit. Et nous te remercions que tu nous parles ce soir. Nous ressentons déjà ta présence qui coule depuis le début. et nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen ! Ce soir, j'aimerais vous prendre avec moi dans un passage. Ce soir, j'aimerais vous inviter à une place très particulière dont la parole de Dieu nous explique. Là, il y avait une rivière. Et soudainement, un homme s'est retourné. Mais ça, ce n'était pas un homme commun. La parole de Dieu nous dit qu'il était un prophète. Et c'est Jean-Baptiste qui s'est retourné quand il a vu Jésus et son team arriver. Et soudainement, il a reçu comme une révélation de Dieu. Et dans Jean, chapitre 1, il est dit, en regardant Jésus, Au verset 29, il est dit, le lendemain, Il vit Jésus venir à lui et dit, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il le répète encore plus loin. Il le dit, celui-ci à qui j'ai dit auprès de moi, Après moi vient cet homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors ce soir, j'aimerais vous dessiner quelque chose. Oh, combien les gens respectaient Jean-Baptiste. Et quand il se tournait et dit, Behold, qui en fait, dans le gré, signifie, Look, see, je prends votre attention. Et alors que Jean-Baptiste se retournait et disait, Regardez, ce qui veut dire littéralement, Prêtez attention, regardez ce qu'il se fait. Regardez, Venez et voyez, Je veux vous montrer quelque chose. Voici l'agneau de Dieu. Quelle réaction étonnante, Quelle réaction étonnante au milieu des Juifs qui l'entouraient. Pourquoi ? Parce que dans leurs pensées, dans leurs cœurs, Parce que pour eux, l'agneau de Dieu signifie quelque chose de très, très particulier. Immédiatement, dans leurs pensées, ils ont dû retourner à Exode 12. Quand Moïse a fait référence à l'agneau qui devait être sans tâche et parfait, Immédiatement, ils ont dû être repensés à la Pâque quand le sang de l'agneau a dû être mis sur les portes. Immédiatement, ils ont dû penser à comment est-ce qu'ils ont été passés de la vie à la mort alors qu'ils ont passé au travers de ces portes. Immédiatement, ils ont dû penser à la nuit où il y a eu quelque chose comme un miracle massif qui s'est passé. Immédiatement, ils ont été plongés dans cette soirée où il y a eu une vague de miracles qui s'est produit. La Bible dit qu'ils étaient slaves. Ils ont construit la ville Ramsey pour les Égyptiens. Ils ont travaillé hard. Ils ont fait clé. Ils ont fait stêle. Oui, sorry. Ils étaient immédiatement, ils ont été libérés de l'esclavage. Ils avaient été esclaves pour construire la ville de Ramses et ils étaient esclaves. Ils avaient dû travailler tellement dur. Et ils sont venus dans ce moment, cette lumière particulière. Quand Moïse leur a dit « mettez ça sur vos portes ». Quel miracle incroyable, tellement grand qu'il s'est passé cette soirée-là. Parce que Psalm 105 au verset 36 nous dit parce qu'il nous a dit qu'aucun n'est sorti de là faible, malade ou affaibli. Vous voulez me dire est-ce que vous voulez vraiment me dire qu'ils ont construit une ville, qu'ils étaient esclaves et qu'ils étaient attachés ? Vous voulez vraiment me dire qu'aucun d'entre eux avait une migraine, qu'il n'y ait personne avec de l'arthrite, qu'ils n'avaient pas de problèmes cardiaques et qu'ils n'avaient pas de problèmes de genoux, aucun problème de dos, pas de problème de vue, pas un seul était malade. Ça, c'est la puissance de l'agneau. Alléluia ! Maintenant, Jean-Baptiste vient dire « Regardez l'agneau de Dieu ». Ils ont dû penser à l'agneau parfait de Dieu. Ils ont dû penser quelque chose. Et j'aimerais que vous vous imaginiez avec moi comment ils devaient marcher alors qu'ils amenaient le sacrifice dans l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'ils devaient rester pour des heures, durant des heures, en tirant le petit agneau qu'ils amenaient pour le sacrifice. Ah, c'était dur ! Il y avait du sang ! Je me pose combien de fois ils regardaient ce petit agneau et ils lui disaient « Petit agneau, je prie que quand je vais te sacrifier aujourd'hui, que Dieu va couvrir mes péchés. » Et puis, soudainement, est venu le jour quand Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, s'est tenu devant Pilate. Parce que vous voyez, quand ils amenaient ce petit agneau pour être sacrifié, le prêtre voulait prendre l'agneau et l'examiner sous tous les angles. Ils examinaient l'agneau, pas l'homme qui amenait l'agneau. Ils examinent l'animal et non pas l'homme qui y amène l'animal. Mais puis, quand Jésus s'est tenu devant Pilate et que Ponce Pilate lui a dit « Ponce Pilate a examiné l'homme et pas l'agneau. » Pourquoi ? Parce qu'il lui parlait. Et deux fois, il a prononcé « Je ne trouve aucune faute. » Jésus était le sacrifice parfait en tant qu'agneau de Dieu mais aussi en tant qu'agneau de Dieu. Amen ! Et quand Jésus s'est tenu là que Ponce Pilate a dit « Je ne trouve aucune faute en lui. » Jésus s'est tenu là comme le sacrifice parfait pour toi et pour moi. Le l'agneau parfait de Dieu. Le prix parfait. Maintenant, écoutez-moi vite. Sur le jour de la création. Quand Dieu a créé cette terre. La Bible dit « Et Dieu parla. » En Genèse 1. Quand on voit cette parole. Dieu créa. Maintenant, écoutez. Écoutez avec vos oreilles spirituelles. Ce mot en hébreu est le mot « barak » qui veut dire « comme une sculpture qui vient d'être sculptée. » Et chaque fois que Dieu parle, le Saint-Esprit prendra son, comme il s'est dit, son chalot, et le chalot, et le chalot, et le chalot, et le chalot, Et c'est comme si le Saint-Esprit prenait cette espèce de marteau de ciseau et qu'il sculptait. Et Dieu parle et que le Saint-Esprit prendra son. Et Dieu parle et le Saint-Esprit prendra son. Et Dieu dit « Let it be day » et Dieu dit qu'il y a eu un jour et il y a eu un jour. « Let it be night » qu'il y a eu une nuit et il y a eu une nuit et la puissance de ces paroles a le même effet même maintenant. Il y a encore des jours et on a encore des nuits. Maintenant, écoutez. Le même Dieu qui a parlé le jour de la création est le même Dieu qui a parlé à la croix. C'est le même Dieu qui n'a aucune faute en lui. C'est le même Dieu qui est l'agneau de Dieu. C'est le même Jésus. C'est le même pouvoir. C'est la même puissance. C'est la même anointing. C'est la même onction. Et quand Dieu parle dans le jour de la création et que tout a été créé, c'est le même Dieu qui a parlé sur la croix après qu'il était crucifié et qui a dit, Behold, voici, it is finished. C'est terminé. Behold, voici, it is finished the same land, ce même agneau, the same blood, ce même sang, and tonight, et ce soir, that same word, c'est la même parole, it is finished as the same power here tonight, ce soir. Mais vous savez, M.J., ça, c'est juste comme le diable. Il aimerait qu'on s'examine l'homme, mais pas l'agneau. Il va te pointer sur ton problème. Tes difficultés. Ma difficulté. Si tu dois regarder à Suzette et tous ses défauts, je peux te donner une liste, elle sera grande comme ça. Parce qu'aucun d'entre nous sommes parfaits, si nous étions parfaits, parfaits, nous n'avons pas besoin d'un sauveur. Mais parce que nous ne sommes pas parfaits, Jésus est venu, l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu. Amen. Parce que nous ne sommes pas parfaits, on a un parfait sauveur. Et ce soir, le diable nous a tellement menti à nous-mêmes. Peut-être ce soir, tu es là assis avec tes problèmes. Ou tu es assis avec tes questions. Ou tu es assis avec tes maladies. Ou peut-être avec ton sentiment de rejet. Peut-être que ce soir, tu n'es pas malade dans ton corps, mais dans ton cœur. Peut-être que ce soir, tu n'es pas malade dans tes pensées, mais tu es malade dans ton corps. Vous savez, on a fait la guérison comme seulement une guérison physique, une expérience physique. Mais la guérison, ce n'est pas juste quelques signes et quelques prodiges. La guérison, c'est le caractère de Dieu. Il est la source du miracle. Amen. Il ne fait pas juste quelques miracles. Il est la source des miracles. Et où Jésus est, il ne peut rien faire d'autre que des miracles. parce que c'est l'acquis, un Dieu de miracle. Et ce soir, peut-être, peut-être que le diable a rendu ton attention sur toi-même, sur tes difficultés, sur tes problèmes. Et peut-être ce soir, tu es peut-être malade dans tes relations, ou peut-être dans ton âme, ou peut-être dans tes pensées, ou peut-être dans ton corps, ou peut-être même ce soir, tu ne te sens pas digne, ou tu regardes les autres. On examine l'homme. On regarde à nos capacités. Voici l'agneau de Dieu. Amen. Regardons à l'agneau. et non pas aux hommes. Parce que l'agneau est parfait. Son nom, c'est Jésus. Son sang est parfait. Elle a la puissance. La puissance de libérer. La puissance pour vous libérer. De vous guérir. Hallelujah. Amen. Alors oui, absolument, c'est Jésus. Hallelujah. 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 Et dans les quelques minutes qui me restent, j'aimerais juste vous dire une chose. Ce soir peut être ta soirée. Tu t'es retenue tellement longtemps. par ton propre sentiment d'infériorité. Par tes propres valeurs. Par tes propres questionnements. Peut-être que tu as pensé que Dieu n'a rien à faire. Mais vous voyez à l'homme. Ce soir, regardons l'agneau. l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Jésus. Jésus. Qui a payé à la croix. Et qui a dit, c'est tout accompli. Dites-le avec moi. Tout est accompli. Allez-y. Tout t'es accompli. Encore. Tout t'es accompli. Une fois encore. Tout t'es accompli. Dites-le avec la foi. Tout t'es accompli. Encore une fois. Tout t'es accompli. Voici l'agneau. Maintenant. Vous pouvez libérer. Maintenant. Tu peux être guéri. Maintenant. C'est ton moment. C'est ton moment. Demonnez ta vie à Jésus. Ou peut-être ce soir. Tu as peut-être même perdu cette passion. Tu as perdu cette passion. Tu as perdu cette vie, cette joie. Tu as perdu cette vie, cette joie. Et ce soir, tu as regardé à l'homme. Tu as regardé à toi-même. Mais ce soir, Jésus dit, je t'aime parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Et ce soir, il t'appelle et il te dit, regardons à l'agneau. Non à l'homme. Pas nous-mêmes. si tu regardes à tes propres capacités, tu ne le feras jamais. Je ne serai incapable de le faire. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais nous regardons l'agneau, l'agneau parfait de Dieu, ce soir. Et sa puissance est juste là. Là, Si tu as besoin de ton miracle ce soir, si tu as besoin de recevoir Jésus dans ta vie, et si tu as une place où tu regardes à tes propres capacités, et tu restes avec tes difficultés et tu te sens froid dans ton cœur, alors maintenant, c'est ton moment. J'ai encore sept minutes de mon temps. Maintenant, si c'est toi, alors lève-toi. si c'est toi, si c'est toi, lève-toi. Est-ce qu'on pourrait avoir de les lumières, s'il vous plaît? Levez-vous, levez-vous, si vous voulez donner votre vie à Jésus ce soir, si tu sais que ta vie n'est pas en règle avec Dieu, alors cours devant maintenant. On a juste sept minutes qui nous restent. Allez, venez, venez sur les balcons. J'aimerais de la lumière sur les balcons, s'il venez, 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 venez. Si vous savez que vous avez perdu cette passion pour Dieu, alors venez maintenant. Nous allons briser une table. Venez devant, venez, 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 venez. Est-ce que je peux avoir les lumières sur les balcons, s'il vous plaît, les gradins? Est-ce que je peux avoir les lumières sur les gradins, s'il vous plaît? continuez à venir, continuez à venir, continuez même en courant. Venez, 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 venez. Allez, applaudissez-les. Continuez à venir, continuez à venir. Continuez à venir, continuez à venir maintenant. maintenant. Merci, Jésus. Est-ce que je peux avoir quelqu'un du piano, s'il vous plaît? Continuez continuez, 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 continuez. Venez, on vous attendra. Venez, 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 Venez. Maintenant, open your eyes and look at me. I've still got five minutes left. Of my thirty minutes, I've got five minutes left. Look at me, look. Look at me, look, look at me, look me in my eyes. Look me in my eyes, look me in my eyes. Look me in my eyes. I want to talk to you. I want to tell you, shh. This is holy. Yeah, keep coming, keep coming, it's okay. Look at me. Please excuse me, I just want to talk to them a minute. Look at me. How I wish I could hug you. Look at me, look. I honor you. I respect you because God can always bless an honest heart. And it takes courage to stand up and say, I need Jesus. I want to give my life to Jesus tonight. and I want you to know, and I want you to know, tonight, this night, is your night. This is what it's about. This is what it's about. Amen. This is what Jesus has gone to the cross for. And in the next last few minutes of my time, and in the next last few minutes of my time, look at me, look, I want you to know that tonight, God is recording this night in heaven. And now I want to talk to the crowd out there. and now I want you to talk to you the crowd. If you know that your life has grown cold, if you know you love Jesus, but you don't have that fire anymore, you don't have that passion. You don't have that passion. Then come. Then come. God is going to restore it for you too. because dieu va le restaurer for you. Come, come, come. Allez, venez, 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 courez, 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 venez, revenez à Jésus. Revenez du balcon, vous revenez. Venez rapidement. Commit. Oui. Applaudissez-les. Oui. Applaudissez-les. Oui. Continue à venir. Continue à venir. Allez. Applaudissez-les, Église. Vous dites qu'il y a des chrétiens ? Vous dites qu'il y a des chrétiens ? Oui. J'aimerais vous dire quelque chose. Un cœur refroidi est bien plus dangereux qu'un cœur qui n'est pas sauvé. Et maintenant, Dieu aimerait restaurer ce feu dans vos cœurs. Cette passion, cet engagement de servir Jésus aujourd'hui. Alléluia. Continuez, continuez à courir. Oui, 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 oui. Oh là là, il ne me reste plus que deux minutes. Kim, come. Venez, venez. Ils viennent encore. Ils viennent encore. Jésus, je te rappelle. Viens, 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 on tape à ta tombe. Viens, viens. Oui, il continue à venir. Et maintenant, All of you, stand up, please. S'il vous plaît, tous, levez-vous. Stretch out your hands in love and respect to these people. Et tendez vos mains avec amour et respect. Et prions pour eux. Précieux, Lord. Je vais prier maintenant. J'aimerais que vous répétiez après moi. Oh, Jésus. Jésus. Je veux me soumettre au leadership et je veux rester dans mon temps. Il continue à venir. J'aimerais prendre encore un moment pour les rappeler. Vous qui venez de vous avancer, je vous honore. Merci que vous êtes venus. Toi. Il continue à venir. Il continue à venir. Le dernier appel. Si c'est toi, oui, il continue à venir. Oui, il continue à venir. Revenez à Jésus. Et maintenant, j'aimerais que vous répétiez après moi. Et j'aimerais que chacun dans cet endroit priez et respecte ce qu'il va être fait pour ces personnes. Et vous devant, Dieu écrit ce jour dans le ciel ce soir. Alléluia. Alléluia. Prions. Oui, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste. Écoutez-moi. Chacun répète. Père au ciel. Père au ciel. Je viens comme je suis. Je viens comme je suis. Et chacun dans la congrégation, répétez s'il vous plaît également. Je te donne mon cœur ce soir. Je te donne mon cœur ce soir. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Jésus, je te redédicace ma vie. Seigneur, je te redédicace ma vie. Et je crie vers toi. Et je crie vers toi. Change ma vie ce soir. Change ma vie ce soir. Je le crois. Je le crois. Mon nom est dans ton livre ce soir. Mon nom est dans ton livre ce soir. Et je le crois. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, je veux prier pour vous. J'ai besoin que vous leviez vos mains. Et j'aimerais que chacun d'entre vous, vous leviez vos mains aussi dans ce budget. Père au nom de Jésus Christ ce soir. Je brise tous les uns. Au nom de Jésus. Et je parle la liberté sur eux. Redonne la joie du salut ce soir. Sauve ses âmes ce soir. Au nom de Jésus. Et je te remercie, Seigneur, ce soir. Que le ciel inscrit tous ses noms ce soir. Que le ciel inscrit tous ses personnes. Dans le magnifique nom de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, je te prie que depuis ce moment, à partir de cet instant, il y a un changement qui prenne place. Et que tu vas sceller cette décision, Seigneur. Au nom de Jésus Christ. Et je te remercie pour cela. Amen. Amen. Et je vais encore prendre une minute. Jean-Luc, où êtes-vous ? Est-ce que c'est bon ? Peux-je prendre une autre ? Oui. Maintenant, écoutez-moi. J'ai une minute restée. Et j'aimerais vous parler à chacun d'entre vous. Je crois. Ce matin, à 5h, le Saint-Esprit m'a réveillée avec cette voix de mon esprit. Et il m'a donné une parole. Ils examinent l'homme et pas l'agneau. Et c'est pour ça que je voulais prêcher ce soir. Maintenant, écoutez-moi. Il y en a tellement parmi vous où vous regardez à vos propres incapacités, vos propres problèmes, et votre propre puissance, et votre propre onction, et tes propres difficultés. Et bien que tu aimes le Seigneur, tu as été pris, 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 tu as été pris dans les difficultés de regarder à ton propre rejet, et tes propres problèmes. Ce soir, c'est ta soirée de liberté dans le nom de Jésus. Pouvez-vous descendre vos mains. Alors maintenant, alors vous qui disent j'ai regardé à mes propres capacités, à mes propres problèmes, mais ce soir, je regarde mes yeux, je tourne mes yeux vers l'agneau. Si c'est toi, alors lève ta main. Alors impossible de faire un appel, parce que tout le monde serait là. mais ce soir, je vais briser ça. Je vais briser cette puissance dans vos vies ce soir. Et je vais venir contre ça au nom de Jésus. Et je vais demander une délivrance sur votre esprit. Maintenant, chacun est avec moi. prie avec moi. Prie avec moi. Allez-y. Levez vos voix. Levez vos voix. Levez vos voix. Allez-y. 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 Dans le puissant nom de Jésus Christ, Je brise cette puissance ce soir. Seigneur, au nom de Jésus, je prends autorité sur toute malédiction et sur chaque mensonge sur ces vies. Au nom de Jésus. Et maintenant, Père, dans le nom de Jésus, Et je brise ce mensonge. Je descends cette puissance et je l'amène à terre au nom de Jésus. Et je les libère. Libère. Libre. 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 La liberté. 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 Cool. Le feu de Dieu. Cool. Le feu de Dieu. Cool. 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 La liberté. La liberté. Prenez-vous les uns les eaux. Rapidement. Maintenant, au nom de Jésus. Venez. Pour la liberté. Vous êtes libres. Allez-y. Allez-y ensemble. Libre. 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 Maintenant. Libre. 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 Au nom de Jésus. Vous êtes libres au nom de Jésus-Christ. Libre au nom de Jésus-Christ. Et je te remercie, Seigneur. Au nom de Jésus. Je dois donner mon temps à passer. Maintenant. Chacun dans cette pièce. Faites ce que je fais. Bend. Baissez-vous. Bend. Baissez-vous. Et levez-vous. Encore une fois. Encore une fois. Up. Et debout. Move your hands. Bougez vos mains. Move your body. Move. Votre corps. Move. It's okay. C'est bon. It's good for the French. Very good. C'est très bon pour le français. C'est bon pour le français. C'est bon. Move your legs. Move. Bougez vos jambes. Move. Come on. Bougez. Bougez. Yes. Oui. Healed. Maintenant. Maintenant. Fire. Le feu. Coup. Maintenant. 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 Wouh. Man. Man. Coup. Now. Stop. Stop. My eye. You know. I know what to do with the devil. But this is the enemy of revival. Vous savez, je sais quoi faire avec le diable. Mais ça, c'est l'ennemi du réveil. Bench. Baissez-vous. Up. Levez-vous. Move. Bouge. Move your legs. Vos jambes. Stop. Arrêtez. Combien d'entre vous ne pouvez plus sentir vos douleurs ? Combien d'entre vous ne pouvez plus sentir vos douleurs ? Vous êtes venus et vous ne les sentez plus. Vous ne sentez plus vos douleurs maintenant. Est-ce que je peux voir ? Regardez. Et regardez. Regardez ceux qui ont été guéris là. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen.